Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Les demi-finales de la Cannes 2023 se jouent ce mercredi 7 février, qui, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Nigeria ou de l'Afrique du Sud, obtiendra son ticket pour la finale en attendant le nom des qualifiés, le point sur les dernières actualités de la RD Congo et du Nigeria dans cette édition. Et en fin d'édition, lumière sur le nouveau monsieur Afrique du gouvernement français. Après la série de coups d'État qu'a connue l'Afrique de l'Ouest, l'Élysée a confié à Jean-Michel Bockel la mission d'expliciter sa volonté d'adapter sa présence militaire. Tout partait d'un esprit de solidarité face à la Côte d'Ivoire. Les Léopards du Congo souhaitaient porter un brassard noir. La cause ? Les massacres perpétrés à Goma, ville située à l'est de la RDC, par la ministre rebelle M23. Une décision que la FECOFA, Fédération congolaise de football, a officialisée via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux le 6 février. Une requête a également été déposée auprès de la Confédération africaine de football le même jour. La CAF a dans la foulée répondu à ce souhait par la négative. Mais selon plusieurs sources concordantes, l'instance africaine du football se serait finalement ravisée pour des raisons d'ordre humanitaire. Jouera, ne jouera pas ? La question a finalement été tranchée. Au cœur de spéculation, à la suite de son malaise abdominal, Victor, au cinem, devrait bel et bien participer à la rencontre des Super Eagles face au Bafana Bafana sud-africain à Boaké. Le ballon d'or africain 2023 a en effet été aperçu à l'entraînement. De quoi soulager son équipe qui, selon les dires de leur sélectionneur, José Pesero, se prépare à une rencontre difficile aux aires de déjà-vu. Lors de la Cannes 2000 organisée conjointement par le Ghana et le Nigeria, ce dernier avait triomphé de zéro face aux Sud-Africains. Les Sud-Africains qui, au cours de cette compétition, n'ont connu qu'une seule défaite face au Mali à l'occasion de leur premier match de poule. C'est l'une des zones les plus pluvieuses de la commune d'Abidjan. Avec sa moyenne de précipitation de 1466,4 mm, à Bobo et plus particulièrement d'Autrées, c'est doté d'un important système de drainage des eaux pluviales de 7 km, un acquis qu'il faut néanmoins consolider. Nous sommes très heureux de recevoir toute cette forte délégation ici dans le cadre de l'achèvement d'un ouvrage qui permettra certainement aux populations d'Abobo et singulièrement aux populations d'Autrées de vivre dans de meilleures conditions, de vivre en toute sécurité. C'est un ouvrage qui est très important pour cette partie d'Abobo parce que vous savez qu'Abobo est une commune qui a une pluie de métier très élevée, donc où il pleut beaucoup. Et chaque année, ce sont des sinistres que nous vivions ici. Grâce à cet ouvrage déjà cette année, malgré la faute pluie qu'il y a eu ici à Abidjan, nous n'avons connu aucun sinistre ici à Bobo, ici à d'Autrées. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet d'assainissement et de résilience urbaine avec un taux d'exécution de 99% financé par la Banque mondiale à hauteur de 8 milliards de francs CFA, d'où cette visite de terrain. Je n'ai pas vraiment de mots plus clairs pour exprimer vraiment ma satisfaction sur ce projet, qui est un projet vraiment important, qui a été réalisé vraiment en un temps record, mais qui, lorsqu'on a discuté avec les populations bénéficiaires, c'est vraiment un projet qui répond directement aux besoins des populations. Et pour nous, cela est important. Madame Lammer a dit que le sujet, c'est vraiment améliorer les conditions de vie des populations. Et ce que l'on voit ensuite sur la qualité de cette infrastructure, l'impact immédiat déjà, qui a été rappelé, la réduction, même l'arrêt de certaines situations, mortalité notamment, mais aussi amélioration de la qualité de l'environnement. D'autres communes du pays sont visées par le projet. C'est très important pour la Côte d'Ivoire, naturellement pour Abobo. Madame le maire, quand elle a été élue, elle nous a exprimé la grande ambition de faire d'Abobo une cité où faire bon vivre. Elle a même dit, c'est encore plus grand que les gens vont déménager de Cocody pour venir habiter à Abobo. C'est ça notre objectif. Et le président nous a dit à chacun des ministres du gouvernement de faire sa part pour donner un corps à cette ambition de Madame le maire. C'est ce que nous faisons en ce qui nous concerne. 155 milliards de francs CFA, c'est le montant global de mise en œuvre du PARU. Déployé sur six ans, il vise à faire face aux risques d'inondations et à améliorer la gestion des déchets solides dans les villes. Après le Cameroun, le Burkina Faso, les autorités burkinabées ont lancé une vaste campagne de vaccination contre le paludisme avec le vaccin RTS-S. C'est à Kudougou, ville à un peu plus de 90 kilomètres de la capitale Ouagadougou, que cette initiative a été lancée. Cœur de cible de cette campagne, 218 000 enfants âgés de 5 mois, ces derniers étant les plus touchés par le paludisme. Tous sont répartis dans 27 districts sanitaires des régions des Cascades, du centre-est, du centre-ouest, du centre-sud, de l'est, du Sahel et du sud-ouest. Des districts ont été choisis du fait de leur taux élevé de décès liés à la maladie. Il faut dire que le Burkina Faso a connu 11 millions de cas de paludisme dans 5 000 décès en 2023. Jean-Marie Bockel, tel est le nom du nouvel envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique. Ancien secrétaire d'État à la coopération du président Nicolas Sarkozy, Bockel aura pour mission d'expliciter la volonté de Paris d'adapter sa présence militaire sur le continent, notamment en termes de formation, de coopération et d'équipement au Sénégal. En Côte d'Ivoire, au Gabon et au Tchad, ces quatre pays accueillant des bases militaires françaises. Jean-Marie Bockel est désormais l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique. Jean-Marie Bockel devra rendre à l'Élysée ses recommandations en juillet. 16 ans plus tôt, en mars 2008, Jean-Michel Bockel avait dû abandonner son portefeuille à la coopération pour avoir dénoncé la France-Afrique. Un système qui, selon ses dires, relève de la corruption, de la cooptation politique et de chasse gardée commerciale entre Paris et ses anciennes colonies africaines. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada